Un Vincent peut en cacher un autre, puisque pour l'école de Rennes, ce sera Vincent Le Ginter, le dernier candidat de la matinée pour les Dagos. Il confirme la mobilité de nos élèves avocats, puisqu'il a fait son master à Prague, en raison de l'intérêt qu'il porte aux transitions démocratiques, ce qui intéressera notre président. Il est passé par Nantes, Limoges, La Haye, Montpellier, Rennes et Saint-Malo. Il veut porter la voix de ceux qu'on n'entend plus. Il veut faire sa place dans les pénalistes. Il aime l'escalade et d'Ostoyevski, donc aussi un humaniste. Et à travers le cas de Gaspard Glantz, qui a voulu filmer la jungle de Calais, il nous demande comment peut-on concilier l'état d'urgence et la liberté de la presse. Je demeure convaincu qu'un journaliste n'est pas un enfant de cœur et que son rôle ne consiste pas à précéder les processions, la main plongée dans une corbeille de pétales de rose. Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort. Il est de porter la plume dans la plaie. Albert Londres, référence du journalisme français, a écrit ces mots. Gaspard Glantz, journaliste indépendant français, a cru à ces mots. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, les membres du jury, Mesdames, Messieurs, S, c'est l'affiche de Gaspard. Gaspard, il ne précède pas les processions. Il s'immerge dans les manifestations, équipé d'une caméra, d'un masque et de lunettes de protection. Un équipement qui peut devenir une arme quand il dévoile ce que personne ne veut voir. Gaspard, il ne plonge pas sa main dans une corbeille de pétales de rose. Il plonge son regard au moment où plus personne n'ose regarder. Un regard sur l'obscénité démocratique pour éclairer ce qu'il est confortable de laisser à l'écart de la scène médiatique. Gaspard, il ne fait ni plaisir ni du tort. Il fait simplement son métier. Celui de porter la caméra sur la plaie. Sur les plaies. Parmi ces plaies que la République n'arrive pas à penser, il y a la jungle de Calais. Dans cette jungle que l'on n'osait même plus qualifier de camp de réfugiés, tant la vie n'y était que survie, il y avait pourtant des hommes, des femmes et des enfants que personne ne voulait voir. Des êtres humains, déracinés par un parcours de vie et d'obstacles, leur faisant découvrir qu'au sein du pays de la Déclaration des droits de l'homme, il existe des zones de non-droit où certains hommes viennent s'échouer, respirant à la fois l'air du bousier et celui de l'humanité. C'est cela même que Gaspard voulait montrer, caméra à l'épaule, lorsqu'il est arrivé aux abords de la jungle, ce matin d'octobre 2016, après avoir suivi pendant des mois les mouvements sociaux qui battaient pavé. En vain. En vain parce qu'à peine arrivé, les compagnons républicains de sécurité l'ont arrêté et menotté. En vain parce que l'État a décidé de ne pas laisser le journaliste filmer le démantèlement du camp. C'est que Gaspard s'était fait remarquer au printemps 2016, au cœur des manifestations contre le projet de loi travail, alors qu'il en filmait la répression, les dérives, les violences que l'on pénètre à rendre légitimes. Ne tuez pas le messager. Enfermez-le. Enfermez-le 33 heures. Et il apprendra que la police politique le connaît comme S et la police judiciaire comme voleur. Voleur pour avoir pris en photo un talkie-walkie égaré par un fonctionnaire de police lors d'une manifestation précédente à Calais. Tout un débat judiciaire. Fiché S pour être membre de la mouvance anarcho-autonome proche de l'extrême-gauche radicale. Tout un programme politique. Enfermez-le 33 heures, enfin, pour lui signifier qu'il ne pourra pas revenir à Calais sur ordre de l'exécutif. S c'est le séjour interdit de Gaspard. Journaliste fiché et interdit de séjour en France. Pourquoi interdire à un journaliste indépendant le camp de réfugiés de Calais ? Parce qu'il y a tout lieu de pensée qui l'envisage de prendre part à des actions revendicatives violentes, assure la préfète. L'a-t-il seulement déjà fait ? A-t-il seulement déjà été condamné pour les faits que l'on soupçonne qu'il envisage de commettre ? Non. Mais qu'importe le non, puisque le soupçon fait loi et la loi le permet, c'est qu'en effet, l'interdiction de séjour prévue à l'article 5 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence donne au préfet le pouvoir d'interdire le séjour dans toute ou partie du département à toute personne cherchant à entraver de quelque manière que ce soit l'action des pouvoirs publics. Il faut se le répéter pour le croire. Cherchant à entraver de quelque manière que ce soit l'action des pouvoirs publics. Informer entraverait donc l'action des pouvoirs publics ? Avons-nous si vite oublié que la liberté d'expression valait non seulement pour les informations accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi et surtout pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ? Ne voulons-nous plus parler, écrire, imprimer librement sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ? Pouvons-nous alors nous satisfaire de ce cas de l'état d'urgence ? Devant le Conseil constitutionnel qui a eu à se prononcer sur la question à l'initiative d'avocats inspirés, Maître François Surreau interrogeait « Après tout, lorsque je plaide devant vous, ne suis-je pas en train d'essayer d'entraver, voire d'entraver, l'action des pouvoirs publics ? » Cela prêterait presque à sourire si l'enjeu n'était pas aussi grave. Heureusement, le Conseil constitutionnel a entendu raison et a censuré cette disposition. Trop tard pour Gaspard. Trop tard pour l'information. S, c'est le spectre de l'état d'urgence permanent. Depuis trop longtemps, nous avons fait et nous continuons à faire le choix de la sécurité au détriment de la sûreté. C'en est assez. L'état d'urgence s'est figuré sous les traits d'un grand détournement. Qui aurait pu croire que le pays de la déclaration des droits de l'homme soit mis à l'index par celles et ceux qui défendent ces droits de l'homme ? Qui aurait pu croire qu'un jour, une organisation non-gouvernementale telle qu'Amnesty International s'inquiète du régime répressif mis à l'œuvre en France depuis 2015 ? C'est pourtant bien ce qu'elle a fait dans un rapport paru le 31 mai 2017. L'ONG a recensé 683 mesures individuelles d'interdiction de séjour prises entre novembre 2015 et début mai 2017, dont 574 pendant le mouvement contre la loi El Khomri. Il faut se le répéter pour le croire. Sur 683 interdictions de séjour, 574 ont été prises pendant un mouvement social. Cela signifie que plus de 8 interdictions de séjour sur 10 ont concerné un mouvement social. Les étudiants sont-ils des terroristes ? Les écologistes sont-ils des terroristes ? Les journalistes sont-ils des terroristes ? Plus grave, l'énième et nouvelle loi antiterroriste votée par le Parlement et promulguée par le président de la République a intégré dans le droit commun certaines des dispositions très controversées de la loi instaurant l'état d'urgence. Le vocabulaire ne trompera personne. Les zones de protection sont des zones de contrôle. Les mesures individuelles de surveillance sont des assignations à résidence. Les visites domiciliaires sont des perquisitions administratives. Le soupçon régit désormais le droit commun. le spectre de l'état d'urgence permanent. Le défenseur des droits a dénoncé une pilule empoisonnée. Les verrous de la répression sont-ils tous en train de sauter ? Tout le monde avoue que de telles lois n'auraient jamais dû être nos lois. Les lois d'une nation républicaine, d'une nation civilisée, d'une nation probe, elles suent la tyrannie, la barbarie et le mensonge. Tout le monde le sait, tout le monde le reconnaît. Ceux qui l'ont voté l'avouaient eux-mêmes. Combien de temps vont-elles rester encore dans nos codes ? Ce ne sont pas les mots de Gaspard. Ce ne sont pas mes mots. Ce sont les mots de Léon Blum à l'heure des lois scélérates de la Troisième République. Puissent-ils être entendus à l'heure de la banalisation d'un droit pénal de la dangerosité et de l'anticipation et non plus de la culpabilité et de la punition. Le terrorisme survivra. Mais que restera-t-il du journalisme ? Le chemin sécuritaire est un chemin dont on ne revient pas. s'il vous plaît. Merci. Applaudissements Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage